Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'ajouter la fonctionnalité du menu hamburger sur la page précédente qu'on avait réalisé, où on avait réalisé justement un menu simple en javascript. Alors à ce moment là, donc dans une précédente vidéo, on avait simplement créé trois menus, où il suffisait de cliquer dessus pour ouvrir les différents menus, les différents éléments. Et donc à ça, nous aujourd'hui, on va ajouter, voilà, quand on redimensionne notre écran, on va rajouter en fait, donc on va faire disparaître les premiers éléments de menu, on va venir ajouter cette icône de navigation qui s'appelle le menu hamburger, donc on va pouvoir venir dérouler le menu juste en cliquant dessus. Voilà, donc ça affichera nos différents éléments qu'on avait précédemment, et on va gérer justement tout l'aspect redimensionnement en cas de redimensionnement de l'écran. On va venir fermer le menu à chaque fois qu'on redimensionne cet écran. Donc là, ce sera en trois parties. Il y aura la partie HTML, CSS, CSS où je ferai juste une description du code, et ensuite, il y aura la partie JavaScript et les différents problèmes, en fait, dans une quatrième sous-partie, on va dire, les différents problèmes qu'on rencontre au passage avec les sélections de la barre de navigation normale à la fonctionnalité hamburger. Donc sur la page HTML, je vais faire quelques modifications. La première, c'est que je vais rajouter dans l'UL, juste avant le design, en fait, avec les divs pour l'icône du menu hamburger. Alors, je ne le mets pas dans un ELI parce que ça n'a pas d'importance syntaxique, c'est vraiment juste du design, en fait, même si c'est un but utilitaire. Et là, je vais mettre trois divs dedans. Je ne peux pas en mettre plus, il n'y a pas de restrictions. Pas de restrictions. Donc là, j'ajoute mes trois divs. Je vais ajouter un identifiant, je vais appeler hamburger menu. Et je vais venir ajouter la propriété one click avec laquelle je vais appeler la fonction display hamburger menu. Je mets des parenthèses. Je vais ensuite ajouter une classe au niveau des divs pour pouvoir masquer quand je voudrais afficher ou masquer en fait le menu en burger. Donc, je vais ajouter une classe ici que je vais appeler menu lvl1 et je vais ajouter cette classe à toutes les divs du menu. Voilà. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à passer à la partie CSS. Pour la partie CSS, j'ai décidé de créer un deuxième fichier que je vais appeler style amb burger menu.css. Alors, je vais tout de suite l'ajouter. Je vais tester pour voir s'il passe bien dans le navigateur. Et je vais ajouter son link. Bon, je vois que j'ai bien le background qui est rouge, donc c'est bon. Tout est lié. Et je vais pouvoir commencer à effectuer d'abord les modifications nécessaires dans le style .css. Alors, dans le style .css, je vais venir simplement ajouter dans navigation la balise nav où je vais mettre la couleur directement. Et je vais venir ensuite ajouter la media queries que je vais fixer à 800 pixels pour voir facilement les modifications. Et je vais la mettre sur toute la partie de la navigation. Je vais même la mettre en amont. Et je vais faire une media queries qui sera différente dans l'autre fichier style.css. Voilà, donc la media queries. Ici. Elle est à 800 pixels. Donc, toute la partie du style sera utilisée uniquement quand elle sera supérieure à 800 pixels. Et je vais venir maintenant ajouter une media queries sur le style de hamburger menu. Et donc, cette fois-ci, je vais changer. Je vais mettre un max width à 799 pixels. Et je vais ensuite ajouter... Alors, je vais simplement venir copier-coller au fur et à mesure. Ce qui est le plus intéressant, ce sera quand même le JavaScript. Je vais vous expliquer. Donc là, dans la navigation, donc au niveau du niveau 1. Alors là, je vais simplement mettre en colonne. En fait, compte aligner en colonne mes éléments. Pour pouvoir les afficher les uns après les autres. Et donc, pour ça, j'ai mis colonnes. Je les centre. Je mets un espacement de 20 pixels. Pour que ce soit... Je pratique déjà pour voir. Il est plus lisible pour cliquer sur les éléments. J'ai un padding de 20 pixels par rapport aux éléments UL. Et j'ai mon background color. Donc, simplement, ma couleur qui est indiquée là. Ensuite, j'ai encore plusieurs autres éléments. Donc, j'ai un point, point menu LVL1. Donc, celui à ce qu'on a ajouté précédemment à ce niveau-là. Donc, c'est les divs qui comprennent, en fait, mes différents menus et sous-menus. Et donc, je la mets à display none. Pour justement les masquer. Et en fait, qu'ils n'apparaissent pas à la fois sur le navigateur. Et que l'espace qu'il aura réservé n'apparaissent pas non plus. Ce qui ne serait pas le cas si j'utiliserais un visibility hidden. Après, j'ai hamburger menu. Hamburger menu, donc... Qui est... Comment... Les 3 divs que j'ai ajoutés. Donc là, je vais les styliser. Donc, je mets ces éléments en colonnes, là aussi. Avec un espacement de 5 pixels. Et je vais mettre un curseur pointeur. Qui est, en fait... Qui affiche simplement le curseur de la main quand je survole. Et après, je vais venir travailler sur les éléments qui sont directement div. Qui sont directement enfants de hamburger menu. Et là, je vais ajouter, donc, une largeur de 20 pixels. Une hauteur de 2 pixels. Et je vais juste lui mettre un background white. Si je regarde déjà ce que ça donne dans mon navigateur. Donc, pour l'instant, là, on ne voit rien. Mais là, hop, vous voyez, on a l'icône qui est centrée. Et avec mes 3 barres. Voilà. Donc, si je clique pour l'instant, il ne se passe rien. C'est normal. On va continuer, donc, pour le CSS. Alors, le CSS, pour la suite. Alors, c'est là la petite astuce. Voilà. Ici, j'ai mis... Donc, pour... Parce qu'en fait, vous voyez, quand je passe ma main dessus, on ne voit pas vraiment que c'est cliqué à part qu'il y a le curseur. Mais je voudrais juste modifier la couleur blanche, là, au niveau des barres de div. Et donc, pour ça, je vais mettre un hover, mais pas sur la div directement. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que, ici, il faudrait que je survole la barre, uniquement la barre, pour justement modifier sa couleur. Mais moi, je veux toutes les modifier en même temps. Et donc, il faut que je prenne le hover, mettre le hover sur le parent pour pouvoir modifier toutes mes barres en même temps. Voilà. Donc, pour ça, j'écris, donc, le DS pour l'ID. HamburgerMenu.Over. Et je vais directement cibler les divs qui sont enfants directs d'Hamburger.Over. Après, alors, c'est surtout du... C'est uniquement du style, la colorisation. Donc, voilà. Là, par exemple, sur les LI, je vais juste mettre ma font-size à 20 pixels, aligné au centre, et ma couleur à white. Après, au niveau de tous les LI, qui sont mes second menus, donc mes choix, qui seront en Kiklab, ceux-là, pour partir sur d'autres pages, et bien, je vais juste mettre les espacés de 10 pixels par rapport avec une marge sur la partie supérieure de l'élément. Et après, au niveau du A, je vais styliser le A. Donc, je vais enlever son surlignement. Je vais mettre sa couleur à blanche et sa police à 17 pixels. Et je vais modifier, faire varier la couleur quand je le survolerai au niveau du A. Alors, voilà, c'était rapide pour la partie CSS. Et je vais passer maintenant à la partie JavaScript. Donc, actuellement, dans le script, on avait récupéré les différents éléments qui nous permettaient de venir afficher les sous-menus quand la barre de navigation avec ses menus est totalement, il y a plus de 800 pixels. Donc, si je vous montre, on revient ici, réfléchir. Et ici, là, vous voyez, j'ai mes barres actuelles de navigation. Donc, quand je clique, j'affiche mon menu en HTML, enfin, HTML avec JavaScript. Et ce que je souhaiterais faire maintenant, c'est quand je passe sur mon menu hamburger, que j'affiche, en fait, je vais agrandir le menu comme ça et je viens afficher les éléments pour venir cliquer dessus. Alors, pour ce faire, je vais déjà créer, alors, je vais déjà récupérer différents éléments. Alors, je vais récupérer, ici, const en burger menu est égal à document. Alors, je vais toujours utiliser .get. Alors, pas toujours, mais là, en tout cas, je vais utiliser getElementById pour venir récupérer, donc, l'index qui est ici, donc, en burger menu. Enfin, l'identifiant. Et je vais venir, maintenant, récupérer, donc, là, pour le coup, la classe menu LVL1. Donc, je vais supprimer, je vais supprimer, j'enlever le fichier, style Mela, la classe menu LVL1 pour venir cibler les éléments de mon menu. Alors, voilà, donc, je fais document et là, je vais utiliser le point getElementByClassName. J'enregistre et je vais pouvoir, comme ça, attaquer mes fonctions. Alors, au fur et à mesure qu'on va travailler, on va avoir besoin de deux choses, en fait. Le premier, ça va être une constante pour savoir, pour pouvoir utiliser cette valeur de pixels, en fait, qu'on avait mis, enfin, pour pouvoir identifier la valeur à laquelle le menu doit ou non masquer l'hamburger. Donc, pour ça, on va créer une constante. Alors, je vais directement les copier-coller. Alors, j'ai fait un const, donc, de max, donc, withBadgeHamburgerDisplay. Donc, c'est quand la largeur, enfin, le max à laquelle on affichera le menu hamburger. Donc, je l'ai fixé à 799, comme on avait mis normalement, si je ne suis pas trompé ici, j'ai mis à 799 pixels. L'affichage, donc, tout ce qui est style du hamburger menu. Et j'ai ajouté une autre, une autre, comment, variable, menuHamburgerDisplay. Donc, c'est pour dire, est-ce que le menu hamburger est affiché ? Et là, en fait, ça sera plus, voilà, une variable qui servira pour suivre l'état du menu hamburger qu'on modifiera au fur et à mesure qu'on viendra tester dans le code. Alors, maintenant, on va commencer par créer la fonction qu'on a appelée ici dans OneClick. Alors, function. Alors, on n'attend pas d'argument, voilà, au niveau de la fonction, donc on peut continuer. On va faire un if et là, on va travailler directement sur la variable menuHamburgerDisplay. Voilà, donc, je laisse comme ça, simplement. Mais en fait, vous pouvez écrire, là, je vais juste tester pour voir s'il y a la true. Et comme c'est déjà un booléen, il n'y a pas besoin de mettre le signe. Et en fait, sinon, vous pouvez aussi écrire simplement comme ça, ça marche aussi. Voilà, c'est juste que ça serait redondant dans la manière de l'écrire. C'est plus rapide, juste simplement de venir marquer l'élément comme ça. Et là, je vais appeler deux fonctions. Donc, une première, ce sera closeMenuHamb. Et sinon, je vais venir ouvrir le menu. Et je vais lui envoyer un argument qui s'appelle true. Et là, on va écrire les fonctions. Alors, là aussi, je vais mettre function. Alors, dans le function close, je vais utiliser ce qu'on avait vu précédemment, c'était le for off. Parce que je veux juste travailler sur les valeurs de l'élément au niveau du style. Là, je vais récupérer les éléments qui sont compris dans menu LVL1. Et menu LVL1, on avait dit que celui qu'on récupérait là, Et là, en fait, c'est les différentes divs avec les différents menus ici. Et donc, je vais récupérer le style de mes différents éléments qui sont classés comme un tableau quand on récupère par className. Donc pour ça, pour récupérer toutes ces valeurs, à travailler sur toutes ces valeurs, je vais utiliser la boucle for. Donc là, ça va me faire el.style.display Et je vais les mettre à none. Parce que je veux qu'elles soient masquées à partir du moment où j'ai besoin de fermer mon menu. Je veux qu'elles soient totalement masquées et qu'il n'en reste plus que le menu hamburger avec les 3 divs au-dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Et là, je vais mettre simplement ma variable que j'utilisais précédemment ici. Alors, je pourrais le faire aussi ici. Mais là, ça me permet de le modifier pour tous si j'ai besoin de le rappeler plus tard. Donc là, je mets mon menu hamburger is display à false pour dire qu'il est fermé. Le menu est fermé et je vais pouvoir faire quasiment la même chose avec mon open menu. Alors, pourquoi je ne l'ai pas appelé open menu hamburger ? Parce qu'en fait, il va avoir deux utilités. La première, ça sera d'afficher et d'ouvrir le menu hamburger. Voilà. Mais aussi de rétablir en quelque sorte le fonctionnement du menu normal quand le menu hamburger n'est pas affiché. Parce qu'en fait, on a un menu qui est totalement déployé. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé open menu parce qu'elle sert à deux choses. Et donc, je vais écrire en fait une variable qui s'appellera tout open hamburger menu pour réaliser cette action d'open menu. Et en fait, juste en commentaire, j'écris que je la mets. En fait, si elle est à true, c'est qu'on veut ouvrir le menu hamburger. Et si c'est à false, on veut juste rétablir le fonctionnement normal du menu. Et donc, ça empêchera de rencontrer le problème où, quand plus tard, on va devoir faire un resize de l'écran. Sur l'écran, on va juste modifier la largeur de l'écran à partir du navigateur. Qu'on ait le menu qui reste ouvert. Et en fait, quand on réduit la taille de l'écran, par contre, dès qu'on ré-alargit la dimension de l'écran, bah là, en fait, il va rester ouvert le menu. Alors, il faudra venir le refermer par nous-mêmes. Et donc, pour éviter justement d'avoir ces actions, moi, je voudrais le fermer tout le temps en fait. Automatiquement, dès qu'on touche à la dimension de la fenêtre du navigateur, je vais pouvoir le fermer automatiquement. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que je veux pouvoir rétablir avec cette fonction comment le fonctionnement normal de la navigation. Donc, alors, pour ça, je vais toujours travailler avec un fort sur le menu LV1. Et donc là, je vais le mettre cette fois-ci à bloc, parce qu'en fait, naturellement, les divs, elles sont à bloc. Et donc, pour ça, je vais simplement toutes les remettre à bloc. Et là, seule différence, ici, c'est dans le menu Hamburger et Display, je ne vais pas mettre une valeur true obligatoire. Je vais mettre la valeur que j'enverrai dans les arguments dans cette variable. Donc là, je vais pouvoir m'attaquer à la fonction qui est clé, justement, pour avoir un menu Hamburger, justement, qui supporte bien, justement, les redimensionnements sur notre écran. Alors, pour ça, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est AddEventListener. Donc, c'est simplement pour écouter un événement. Moi, je voudrais le focaliser sur l'événement resize. Et en fait, dès qu'il y a une modification de la dimension de mon écran, ben là, je vais appeler une fonction anonyme. Donc, function, donc là, ça sera, alors, il faut mettre event ou e, peu importe, vous pouvez trouver dans les documentations les deux syntaxes. Souvent, on n'a que e quand on est pour un event. Donc, voilà, function event. Et là, vous allez simplement venir chercher this.window et venir chercher inner width pour justement la tester si on a, comment, notre constante, par rapport à notre constante, si on est, si on a la bonne dimension, comment, si on est à la bonne dimension au niveau de notre écran pour le menu Hamburger. Voilà, donc, il faut bien vous montrer que AddEventListener, à chaque fois que le navigateur va être redimensionné, sa dimension, voilà, il va appeler cette fonction anonyme. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout le temps vigiler la dimension, la largeur, du moins, de notre écran. Et dans ce cas-là, on va simplement venir fermer le menu Hamburger. Donc, c'est vraiment dans le cas où on est déjà sur le menu Hamburger et qu'on veut juste le refermer. Si on veut juste le refermer, enfin, le refermer et juste redimensionner, en fait, on va refermer le menu dans ce cas-là. Dans le cas contraire, où, en fait, on a une largeur qui est plus importante, eh bien là, on va simplement appeler, on va simplement appeler OpenMenu, parce qu'en fait, on veut afficher notre menu, mais on veut l'afficher, on va le mettre à false pour justement rétablir le fonctionnement normal et pas être sur le fonctionnement de l'Hamburger, voilà, du menu Hamburger. Donc, on va tester tout ça. Je rafraîchis. Donc là, je vous disais, quand il est ouvert complètement, on a notre menu là qui est déroulé. Donc, on peut cliquer sur les différents éléments, voilà. Et ici, quand on fait un, quand on va cliquer là, vous voyez, là, on va avoir nos différents éléments qui vont s'afficher, qui vont se masquer, qui vont se, enfin, se masquer ou se démasquer, peu importe. Alors là, pourquoi il y a ça ? Parce qu'il y aura encore quelque chose à faire derrière. Ça sera justement, si je rafraîchis, ça ne fera plus. Voilà, ça sera justement, quand on resize, eh bien venir fermer ces différents menus. On avait ajouté un genre de blocage la dernière fois pour éviter que l'un soit ouvert en même temps que l'autre. Et en fait, il nous joue des tours quand justement on vient, on vient, quand on vient leur afficher, quand on vient ouvrir le menu Hamburger derrière. Alors, donc là, on a bien notre menu qui s'affiche, qui s'affiche normalement. Donc, c'est parfait. Et là, par exemple, j'ai envie de redimensionner. Donc là, vous voyez, hop, j'ai redimensionné la taille d'écran, mais je suis toujours avec le menu Hamburger. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est cette partie-là qu'on utilise. On va juste venir fermer le menu avec CloseMenuHamburger. Et lui, ce genre, cette fonction, se charge de tout. Si je l'ouvre et que je viens agrandir, voilà, que je passe du menu Hamburger à l'autre. Vous voyez que je rencontre pas de problème, en fait, au niveau de cet élément parce qu'en fait, je vais simplement venir fermer et revenir mettre en bloc mes différentes informations. Et donc, ça fait que je peux revenir réduire ou agrandir et passer d'un menu, d'un type de menu à un autre sans problème. Pour régler notre dernier problème, on va simplement revenir récupérer les différents éléments ici de menu. Et on va simplement mettre leur type display à bloc, justement, pour éviter qu'ils ne disparaissent. Et on va le faire au moment où, quand on resize, eh bien, on se retrouve avec la dimension où on affiche le menu Hamburger. Donc, juste à ce moment-là, à cet endroit-là, je vais remettre tous ces éléments. Donc, je vais les mettre à bloc. Et donc, si je viens et que je rafraîchis, eh bien, vous allez voir, en fait, on va encore rencontrer un problème. Parce qu'en fait, bon, si je rafraîchis comme ça, alors attendez, hop, si je le mets en grand, que je rafraîchis, que je clique sur un élément. Voilà, je laisse ouvert celui-là. Je m'occupe de ça. Eh bien, cette fois-ci, j'ai bien tout qui s'affiche. Donc, on a réglé ce souci-là. Mais vous allez voir, si je repasse sur l'autre menu, eh bien, cette fois-ci, en fait, ça va me dérouler tous les menus. Donc, pourquoi ça me fait ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, quand je passe de cette partie-là à cette distance-là, vous voyez, je passe par une étape où je suis encore dans le menu hamburger. Et donc, il va venir me remettre à bloc à nouveau tous les éléments. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que justement, quand on n'est pas dans ce cas-là, il faut revenir masquer tous les éléments, ici. Donc, on va mettre none de partout, dans le cas où on resize et qu'on est sur une dimension où on n'a pas géré le menu hamburger. Donc, dans ce cas-là, on reste cohérent. Je reste, voilà, sur mon différent, voilà. Donc, je vais ouvrir individuel comme menu. Si j'affiche, ils sont bien tous affichés, sans problème. Si je masque, on reste sur un bon fonctionnement. Je vais l'agrandir. Et là, je vais passer, voilà, à la barre de navigation déroulée. Et là, maintenant, je vois que je peux recliquer sur les éléments. Ils s'affichent correctement et ils se masquent correctement, sans problème. Voilà, on a terminé notre menu hamburger. Merci. 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 Merci.